Rebienvenue sur Nessie Terrasse! Aujourd'hui, je vous présente les rhinogrades, des petits mammifères ressemblant à des souris découverts dans les années 40 et décrits pour la première fois en 1956 par Arald Stumke. Découverts sur l'archipel des Ayayay, ils sont encore aujourd'hui très méconnus du grand public, tout comme l'archipel des Ayayay, d'ailleurs. Alors, commençons par là! L'archipel des Ayayay a été découverte en 1941 durant la Deuxième Guerre mondiale par le Suédois Hénard Petersen Skambist alors qu'il fuyait son emprisonnement au Japon. Petersen accosta sur la plus grande île de l'archipel, l'île de Assalor, une île de 32 km de long par 18 km de large. Les plus hauts sommets de l'île étaient les doubles sommets du mont Vavoarsa, qui culminait à 2230 mètres. L'archipel des Ayayay avait un climat constant, ainsi qu'une faune et une flore unique à l'archipel. Notons par exemple la présence d'Exapter, cousin des libellules, mais avec trois pères d'ailes au lieu de deux. À l'exception d'une espèce de musaraigne aquatique, l'hymnogalloïdæs merivillensis et d'une communauté humaine vivant sur l'île d'Assalor, les rhinograds étaient les seuls mammifères de l'archipel. C'est pour cette raison que l'ordre des rhinograds est si diversifié. Ils ont pu s'adapter à plusieurs niches écologiques différentes. En 1941, l'archipel était habité par les Rachahachis, une communauté pacifique qui ne survécut malheureusement pas aux rhumes introduits accidentellement sur l'île par Peterson. Au début des années 50, Harald Zumke, éminent professeur de zoologie à l'Université de Karlsruhe, visite l'archipel pour y étudier les espèces animales et vivants. Malheureusement, très peu de recherches ont pu être faites sur l'archipel des Ayayay et sur les mammifères exceptionnels que sont les rhinograds. En 1956, l'archipel fut entièrement détruit par un tsunami, lui-même causé par des expériences nucléaires. Heureusement, le professeur Stumke avait entrepris, plus tôt cette année-là, de rédiger un court ouvrage sur l'anatomie de ces mammifères étonnants et avait envoyé son manuscrit ainsi que quelques croquis à Gerold Steiner qui devait s'occuper d'illustrer l'ouvrage. C'est à ce manuscrit que l'on doit tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les rhinograds. Les rhinograds, ou nasins, sont de petits mammifères incroyables. Habituellement de la grosseur et de l'apparence générale d'une souris, on les reconnaît facilement à la forme de leur nez, qu'on appelle nasarium. La plupart des rhinograds se servent de leur nasarium comme moyen de locomotion, c'est-à-dire pour se déplacer. Leurs membres postérieurs, les pattes arrière, sont le plus souvent atrophiées, parfois même inexistantes. Leurs membres antérieurs, les pattes avant, servent le plus souvent à l'appréhension. Les rhinograds sont majoritairement insectivores, bien qu'il existe aussi des espèces herbivores, parasites et même carnivores. Les 138 espèces de rhinograds connues se divisent en 15 familles, elles-mêmes regroupées en deux sous-ordres, les monorrhines et les polyrhines. Les monorrhines, par exemple les obsorrhines, sont des rhinograds avec une seule cavité nasale. Les polyrhines, au contraire, sont caractérisées par la présence de plusieurs nez complets, comme on peut le voir chez le grand nasobème. Tous les rhinograds descendent d'un ancêtre commun, l'Archirhinos. Archirhinos Echeli, ou Priminos de Echel en français, est le seul représentant contemporain des Archirhinos, la famille des rhinograds la plus ancienne est la seule dont on est des fossiles. Les études des fossiles ont d'ailleurs permis à l'époque de présumer que les rhinograds avaient un ancêtre commun avec les oeulipotifles, le groupe des musaraignes et des taupes. Aujourd'hui, les études génétiques des rares spécimens disponibles démontrent plutôt que les rhinograds descendraient des rongeurs, comme les souris, mais qu'ils auraient aussi des gènes propres à la famille des éléphantidées. Parlant de fossiles, il faut que je vous montre ce que j'ai retrouvé dans ma collection. Un authentique fossile d'Archirhinos. Regardez-moi ça en bon état en plus! On voit toutes les parties qui ont été fossilisées. La tête ici, la colonne vertébrale, la queue, les pattes arrières qui sont pas encore vestigiales, mais surtout le critère qui représente tous les rhinograds, le Nazarium ici en avant. Contrairement aux autres rhinograds, le Priminas de Heckel utilise ses pattes comme moyen de locomotion. Son apparence est très proche de la plupart des musaraignes, à la différence d'un nez hypertrophié et flexible. Cette espèce, de la grosseur d'une souris, est insectivore et particulièrement friande de cafards. Lorsqu'il attrape une proie, le Priminas bascule sur son Nazarium, qui s'aplatit et se maintient au sol grâce à un mucus collant, ce qui permet à l'animal d'utiliser ses quatre pattes pour immobiliser et achever sa proie. Vivant dans les forêts montagneuses difficilement accessibles, cette espèce a malheureusement été peu étudiée, et plusieurs choses restent inconnues, comme sa longévité, sa reproduction et ses comportements sociaux. Heureusement, certains rhinograds ont été étudiés plus en détail, comme les obsorines. Les obsorines, appelées ainsi en raison de leur saut impressionnant, sont des rhinograds du sous-ordre des monorrhines, donc avec un seul nez complet. Les obsorines ont un nez très différencié qui sert à la locomotion, c'est-à-dire à se déplacer, et composé de plusieurs os, dont les deux principaux sont le nasur et la nasibia, reliés entre eux par une articulation. Grâce à ce nez, les rhinograds sont capables de se propulser à des distances correspondant à jusqu'à 10 fois la longueur de leur corps. En raison de la structure de leur nez, les rhinograds sautent la tête orientée vers l'arrière. Les pattes arrière de tous les obsorines sont si atrophiées qu'il n'en reste que des vestiges visibles sur leur squelette. L'obsorine le plus fréquemment observé est le saltonase, ou obsorinus aureus en latin. Il se promène sur les plages à marée basse, à la recherche de cloportes et de pagures. Sa queue, terminée par une pince préhensile, sert à fouiller dans la vase et sous les cailloux et à attraper ses proies, qui l'amènent ensuite à ses membres antérieurs, adaptés à l'appréhension. Les saltonases vivent habituellement en petits groupes d'une dizaine d'individus, composés de plusieurs femelles et d'un seul mâle. Les obsorines ne sont cependant pas les rhinograds les plus étudiés. Ce titre revient au grand nasobem, nasobema lyricum en latin, ou encore ronata en wacha. En plus d'être le plus étudié, le grand nasobem est probablement aussi le rhinograde le plus emblématique de son groupe. Ce polyrhine se déplace grâce à ses 4 nez. Ces nez, dépourvus d'os, sont en fait composés de corps caverneux pouvant se remplir de sang. C'est ainsi que les nez des grands nasobem peuvent à la fois être rigides et capables de se dégonfler en cas de besoin. Lorsqu'ils sont très jeunes, les grands nasobem ont les pattes relativement bien développées. Les pattes arrière s'atrophient avec le temps et deviennent non fonctionnelles vers l'âge adulte. Les membres antérieurs, quant à eux, sont utilisés comme organes de préhension accompagnés de leur queue. Le grand nasobem utilise sa queue comme un fouet afin de décrocher les fruits et les graines des plantes à une hauteur allant jusqu'à 4 mètres, ce qui est très impressionnant pour un animal de la taille d'un rat. Pour ce faire, le nasobem actionne une glande située à la base de sa queue qui gonfle cette dernière de gaz intestinaux à une vitesse fulgurante. Il peut ensuite fouetter les fruits ou encore les attraper et les tirer vers le sol grâce à des papilles tactiles situées sur le bout de la queue. Le nasobem ramasse les fruits tombés au sol grâce à ses pattes avant qu'il peut ensuite porter à sa bouche. Les grands nasobem se reproduisent une fois par année et ont habituellement une portée d'un seul jeune. Le jeune est protégé par sa mère dans une poche située à hauteur du larynx. Durant cette période, le mâle s'occupe de la quête de nourriture pour les deux parents. Les rhinogrades, bien que peu connus du grand public, sont des mammifères qui ont beaucoup aidé à la compréhension des mécanismes évolutifs. La différenciation spectaculaire de leur nasarium est un excellent exemple de diversification et d'adaptation. Malheureusement, très peu de recherches ont pu être faites sur ces mammifères exceptionnelles avant que ces derniers aient complètement disparu à la suite de la destruction de l'île des Ayayay par le tsunami. Enfin, on les croyait tous disparus. Jusqu'en 2006, lorsque le professeur Jean-Noël Labat ramène d'une grande expédition sur l'île d'Espiritu Santo au Vanuatu des échantillons de bois, dans lesquels on retrouve trois espèces de trop mammifères qui s'avérèrent être des espèces inconnues de rhinogrades. Ces rhinogrades, du genre nasoperforator, ont le rhinarium modifié en forme de vrilles en émaille qui leur permet de creuser des galeries dans le bois. Il s'agit pour le moment du seul genre de mammifère connu à ce jour qui puisse forer dans le bois et s'en nourrir. Un spécimen de nasoperforator a d'ailleurs été exposé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris en 2012. Donc, qui sait, peut-être qu'il reste encore des rhinogrades cachés quelque part, sur une île ou dans une forêt éloignée. Ça a l'air vraiment vrai, mais vous vous doutiez que ça ne l'était pas, n'est-ce pas? Pour en connaître davantage sur l'histoire insolite derrière la création des rhinogrades, rendez-vous en deuxième partie de ce dossier. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 ... ...